On veut partout partout pareil, de la wifi, du numérique, on veut du dui, 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 washi. Bonjour à tous et bienvenue dans Rank & Paul, la seule émission qui mixe musique et politique. Changement de rythme aujourd'hui avec Trio, influencé bien sûr par le reggae, mais surtout un groupe très engagé en faveur de l'écologie, mais pas seulement, on y va. Manu, Mali, Gizmo et Daniel Ito, ils sont quatre, mais s'appellent Trio. Cinq albums au compteur et un groupe désormais incontournable de la chanson française. Leur quatrième album, Ce que l'on sème, est triple disque de platine. En 15 ans, Trio, c'est plus de 1000 concerts en France et en Europe, deux tournées en Amérique du Sud et plus de 2,5 millions d'albums vendus. Trio remplit aujourd'hui les plus grandes salles de concert, mais il refuse le circuit médiatique et la promotion traditionnelle. Bonjour Mali. Bonjour. Bonjour Daniel Ito. Salut. Ce qui est intéressant, c'est que Trio, depuis vos débuts, vous êtes très engagé, notamment en faveur de l'environnement. J'ai envie de faire un petit voyage dans le temps. On va remonter à 1998 avec la sortie de votre premier album. L'écologie est déjà bien présente. Est-ce que tu as déjà une conviction politique forte ? En fait, je pense que l'écologie, c'est déjà une problématique, un sujet qui nous touchait déjà tous avant même d'être dans le groupe. Donc je pense que c'est quelque chose dans lequel on s'est retrouvés en faisant de la musique ensemble et notamment autour de la chanson « L'hymne de nos campagnes », des premières chansons qui étaient dans la première cassette avant même qu'il y ait un album. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait ? On est par en 2013, en 1998, on sent que l'écologie est plutôt à gauche, on essaie qu'elle soit un petit peu à droite, on ne sait pas trop où elle est. Aujourd'hui, vous diriez que l'écologie est plutôt de droite ou plutôt de gauche ? Moi, je dirais que ça dépasse l'éclivage politique. Justement, l'écologie, c'est un peu l'affaire de tous. Quand on parle de 1998, l'écologie, c'est un peu un thème has-been. Nous, on passait un peu pour les babacools qui chantent du reggae en salopette avec les cheveux longs, tu vois ce que je veux dire, défendre les valeurs et tout. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu l'affaire de tous, donc on est au-delà de ça. Et puis on voit même dans les politiques, il y a d'un côté, on a du flot, on a NKM qui se donne un petit peu une allure par rapport à son trajet dans le gouvernement. Donc heureusement, ça dépasse un peu ces clivages-là. Et puis il y a des personnes qui font, qui enlèvent justement ces clivages. Je pense à des gens comme Nicolas Hulot, qui était aussi proche de la gauche que le conseiller Jack Chirac, etc. qui a mis le thème de l'écologie de manière un peu plus générale, on va dire. Je demande aux candidats de considérer les enjeux écologiques comme une priorité commune qui dépasse les clivages entre partis politiques et faire de la France un pays exemplaire en matière de développement durable. Toujours sur l'écologie, et le dernier album l'a dit la fée, il y a une chanson qui s'appelle Greenwashing, qui en fait dénonce un paradoxe, on veut tout tout de suite, et en même temps on veut une bonne conscience écologique. C'est incompatible les deux. Aujourd'hui, l'écologie, le bio, c'est devenu un argument de vente. Et cette chanson parle de ça, de ce côté-là où on nous repeint tout en verre pour ne le vendre plus facilement. On est tous hélas victimes de cette société de consommation, cette société qui va vite, c'est ce qui nous propose tout et son contraire au même moment. Est-ce que l'écologie, ça rime avec décroissance, moins de consommation ? Autant, tu vois, on est dans ces valeurs-là, on n'a pas envie de donner des leçons. On est des chanteurs, c'est des choses qui nous touchent, on essaye de faire passer des messages. La présence de Greenpeace, c'est aussi ça, c'est aussi où s'arrête une chanson. Et à un moment donné, c'est ce que les gens nous disent, qu'est-ce qu'on peut faire ? On sort d'un concert, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de trait d'union derrière, où on se dit, on n'est pas politique. La séance est suspendue. Vous entendez, le président vient d'interrompre cette séance, car il semble qu'il y ait à nouveau des militants de Greenpeace. C'est quand même un acte médiatique. Il faut des actions-chocs aujourd'hui pour toucher les médias. Regarde, la dernière action de Greenpeace, c'est quoi ? C'est arriver dans une centrale et montrer qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans une centrale. Ça fait quand même un peu peur, ça fait un peu froid dans le dos. Heureusement qu'ils sont là. Ça serait un petit peu réducteur de vous limiter à l'environnement et l'écologie, parce qu'il y a beaucoup de thèmes que vous abordez dans vos albums, notamment votre dernier album, l'a dit, l'a fait. Il y a une chanson sur Marine Le Pen. On découvre une Marine Le Pen un peu irréelle. Pourquoi avoir choisi de la décrire comme ça dans son bain ? Pour moi qui écris cette chanson, ce qui m'a fait assez peur, c'est un jour où je suis tombé sur un sondage, quelques années, où on se rendait compte que Marine Le Pen était assez appréciée chez les jeunes, dans la jeune génération. Et là, quand on commence à décrypter un petit peu ça, on se dit que finalement, il y a toute une jeunesse qui n'a pas l'histoire du parti. Et Marine arrive avec une espèce de nouvelle fraîcheur, un côté plutôt sympathique, il faut le dire, parce qu'elle est très bonne sur les plateaux télé, etc. Et du coup, on est dans la cosmétique politique un petit peu. Donc elle va maquiller finalement le discours du FN pour le rendre acceptable. Ça a été tout le travail qu'elle a fait. C'est un peu cette version-là qu'on a voulu donner dans le morceau. L'étoile jaune, c'est du passé, et Marine s'en lave les mains. Marine a ôté son peignoir et va se couvrir de parfums. C'est pas Jaurès, c'est pas Véma, c'est pas Sarko, c'est pas Pétain. Pendant que les journales s'excitent, Marine se fait couler un bain. Que la jeunesse soit dépolitisée aujourd'hui, vous voulez lutter contre ça ? Ça fait quand même des années qu'on parle de ça. Vous amenez les jeunes à la politique parce que nous, on en parle, donc on nous dit oui, les jeunes se détournent de la politique. Est-ce que c'est une réalité ? Je sais pas comment on peut juger ça. Quand on voit aujourd'hui tous les débats qui sont faits sur des thèmes politiques, je pense au mariage pour tous, qui sont souvent à la base des manifestations. Tu vois, je sais pas si vraiment ils se sont dépolitisés, moi, les jeunes. Il y a quand même de plus en plus d'abstentions. Ah peut-être, ouais. Est-ce que c'est vraiment que je suis jeune ? Je sais pas. Est-ce que lorsque vous étiez jeune, en commençant Trio, ou peut-être aujourd'hui, il y a une chanson engagée qui résonne encore aujourd'hui, qui vous a inspiré ? On a une vraie culture de la chanson contestataire en France, finalement on a tendance à l'oublier, mais donc nous, on est quand même les fils de Renaud, on est les fils d'Igelin, on est les fils de L'Avilliers, on est les fils de Souchon. Il y en a plein qui me viennent, alors de Renaud, il y en a des Ribambel, etc. Miss Maggie. Je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part d'être Madame Tatchez. Miss Maggie, génial, parce que moi je sais qu'à l'époque, j'étais hyper jeune, et je connaissais pas trop finalement, j'avais une vision comme ça de Tatchez, etc. Mais c'est incroyable quand t'écoutes ce morceau aujourd'hui, et même à l'époque, quand tu vois la violence, la virulence, parce que c'est quand même hardcore ce qu'il dit dans ce morceau, et tu vois que ça fait diffuser sur toutes les radios, et chansons hommages, entre guillemets, qui dénoncent et tout, mais c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué ça. Je me suis dit, ah oui c'est possible. Ah ouais c'est possible. Mais c'était rien par rapport à la virulence de Tatchez. Si je peux rester sur la terre, et comme vrai verbeur quotidien, je m'offrirai Madame Tatchez. Sous-titrage Société Radio-Canada